Donc, bienvenue à cette conférence de Québec-Océan et de l'Institut nordique Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire notre conférencier, M. Stephen Abicheur, titulaire d'une licence en biologie de l'Université de Lausanne en Suisse et un master en sciences géographiques et les études isotopiques des sédiments lacustres dans la région de Shefferville de l'Université Laval ici au Canada. Il a fait partie aussi de la première cohorte des étudiants du TACUVIC sous la direction de Jean-Calignan et de Reinhardt. Stephen a participé à plusieurs expéditions de recherche sur les grands et les petits navires de recherche en Antarctique et dans l'Arctique. Avant de se joindre à l'association Forêt-Héritage, Stephen a travaillé comme biologiste à la direction de la gestion de la faune du nord du Québec. Et Stephen m'a dit qu'il va répondre aux questions à la fin de la présentation. Avec Stephen aujourd'hui, on a Jean-François Richie, qui est secrétaire général du Swiss Polar Foundation. Et puis à Patrick Abichard, qui est chairman du Swiss Polar Foundation. Et sans tarder, nous souhaitons la bienvenue à Stéphane, notre conférencier pour aujourd'hui. Merci. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de voir que pas mal de monde ont répondu présent. Comme Débra a mentionné, je me présente. Je m'appelle Stéphane Abichard. Je suis un des responsables du projet avec le navire Forêt. Je suis également un ancien étudiant et employé de l'Université Laval. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la plateforme. Avant de rentrer plus dans les détails, je vais peut-être vous faire une mise en contexte du projet et vous présenter qui sont les acteurs derrière le projet. Je voulais également remercier Débra et Caroline pour leurs précieuses aides à avoir organisé l'événement. Comme vous le savez d'ores et déjà, les pôles représentent un enjeu crucial pour la planète. Ils jouent un rôle central dans l'équilibre climatique terrestre. Bien que ce sont des endroits qui sont éloignés des grands centres urbains, ces derniers sont également impactés par les problèmes environnementaux. Si l'on s'intéresse un petit peu plus aux régions côtières de l'Arctique, le constat est le même. Le recul des glaciers, la fonte du pergélisol contribuent toutes deux à la modification de ces environnements. Les régions côtières sont des milieux très importants vu que ce sont les lieux d'échange entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Ce sont également des zones d'une importance extrême pour les communautés autochtones et leur culture. Avant d'aller plus loin dans la présentation, j'aimerais juste vous expliquer la différence et clarifier la différence entre la Swiss Polar Foundation et le Swiss Polar Institute, dont les deux acronymes portent à confusion. Commençons par la Swiss Polar Foundation, qui, comme son nom l'indique, est une fondation, dont ses missions sont de promouvoir l'éducation, la science, la recherche, afin d'améliorer la compréhension et la connaissance des milieux extrêmes, tels ceux situés dans les régions polaires et subpolaires. Mais également de contribuer au développement d'une communauté scientifique suisse et internationale, experte des environnements polaires et de haute altitude, et de renforcer la collaboration scientifique au niveau national et international. Le Swiss Polar Institute est également une fondation dont la mission est de soutenir la science polaire et de haute altitude suisse. Elle a plusieurs objectifs, notamment de faciliter l'accès à l'infrastructure et aux initiatives de sciences polaires, de fédérer la communauté scientifique polaire suisse, de stimuler de nouvelles initiatives et également de sensibiliser le grand public à la science polaire. Son financement est assuré en partie par la Confédération, mais également la Swiss Polar Foundation, ainsi que différentes universités et instituts de recherche. A noter que le Swiss Polar Institute a eu un Memorandum of Understanding au mois d'août l'année dernière avec l'Institut Nordique du Québec et l'Université Laval. Si l'on s'intéresse un petit peu plus au niveau organisationnel, la Swiss Polar Foundation, comme mentionné précédemment, finance une partie des activités du Swiss Polar Institute, mais également de l'association Forêt et l'Héritage, qui est en cours de création. Présentement, le navire appartient à la Swiss Polar Foundation, mais va être transféré à l'association Forêt et l'Héritage, qui aura comme rôle de gérer le navire, de planifier les expéditions, la maintenance, de gérer aussi une partie de l'instrumentation scientifique à bord et de développer et créer un programme pédagogique. Et en fait, c'est l'association qui va effectuer des collaborations avec justement différents instituts pour créer des programmes et des expéditions. Donc, l'association Forêt et l'Héritage va collaborer avec le Swiss Polar Institute, mais également avec des instituts internationaux afin de créer des expéditions et des programmes scientifiques. Avant de poursuivre, je voudrais juste faire un petit rappel sur l'historique du projet. Donc, la Swiss Polar Foundation a financé une partie des activités du voilier ATCA. ATCA était un voilier de 50 pieds qui était adapté au milieu polaire. Et en 2018, une mission scientifique a été effectuée au Nunavut, où durant cette mission, en fait, il a été démontré les capacités du navire, en fait, des plus petites plateformes à récolter des échantillons. Et voilà. En 2019, cette fois-ci, il y a eu une mission qui s'est déroulée, une mission scientifique qui s'est déroulée sur la côte est du Groenland, où trois thématiques ont été menées. Donc, les microplastiques, l'Ikto-Plancton et le Bantos. Je tiens à préciser qu'il y avait Philippe Archambault et, je me rappelle plus de ton nom, Cindy, qui ont participé également au programme. Et nous avons quand même réussi à ramasser des beaux échantillons à travers des fjords, toutes sur la côte est du Groenland. Et ATCA avait également un programme éducatif à son bord. Pourquoi créer un programme pédagogique ? Et en fait, c'est pour sensibiliser la jeune génération au changement climatique. Donc, ATCA a créé du contenu pédagogique qui était disponible en ligne et qui a été proposé à différentes écoles. Et ça a été un beau succès, vu qu'environ 3500 enfants ont participé au programme. Et c'était des écoles qui étaient localisées en France, en Suisse et au Groenland. Donc, ce fut une belle mission de la part du navire ATCA. ATCA nous a démontré qu'il était capable de récolter des échantillons à l'aide d'une plus petite plateforme, que les interactions avec les communautés étaient généralement plus aisées et que ce se faisait de la bonne manière. Mais il y avait quelques limites du navire, notamment au niveau de la taille de ce dernier. Donc, le nombre de scientifiques qui pouvaient prendre place à bord était limité. Les moyens pour déployer l'équipement scientifique étaient également limités. Et l'espace de stockage également limité. Et en fait, c'est ainsi qu'est née la volonté de créer une plateforme plus performante, plus grande, pour justement rendre disponible à la communauté scientifique. Et c'est ainsi qu'est né le projet FOREL. Pourquoi la fondation s'est intéressée aux petites plateformes et pas aux grandes plateformes ? Donc, il y a plusieurs avantages, en fait, à gérer une plus petite plateforme. Premièrement, on a beaucoup plus de flexibilité. C'est beaucoup plus évident de changer de plan de mission sur des plus petits navires avec un nombre restreint de personnes à bord. Les coûts d'exploitation et de maintenance sont également plus faibles. Et au niveau des caractéristiques techniques, le tir en dos est beaucoup plus faible, ce qui lui permet d'accéder à des zones côtières qui sont généralement moins étudiées. Donc, il y a une espèce de complémentarité, en fait, entre les petites plateformes qui pourraient étudier plus la partie côtière et les grands navires qui, eux, ont des fois un peu plus de difficultés à accéder à ces zones. Dans les autres motivations, c'était également de promouvoir les avancées technologiques, donc la miniaturisation des équipements. Comme la place est également un petit peu limitée, le but est de promouvoir cette miniaturisation de l'équipement scientifique. Il y a également un message de durabilité à travers un navire comme un voilier. On est capable de naviguer sur des grandes périodes avec des voiles, donc on consomme moins de diesel et autres. Donc, c'est plus écologique et puis on peut faire également plus, on peut faire aussi de la science plus propre. Et comme mentionné tout à l'heure, les interactions avec les communautés sont généralement plus évidentes. C'est moins violent d'arriver dans un village avec un plus petit voilier qu'avec un gros brise-glace. En tout cas, c'est la façon dont on pense. Pourquoi nous avons nommé le projet Forel ? François-Alphonse Forel était un médecin d'origine suisse qui a fait beaucoup d'études avant-gardistes sur le lac Léman. Le lac Léman est le plus grand lac d'Europe qui se trouve à la frontière entre la France et la Suisse. Et François-Alphonse Forel a fait beaucoup d'études, non seulement à étudier le lac Léman, non seulement au niveau biologique, mais chimique, sédimentation, la circulation de l'eau. En tout cas, il avait une approche très multidisciplinaire et expérimentale. À ce sujet, je veux juste faire un petit clin d'œil à M. Warwick Vincent qui pourra vous en parler beaucoup plus longuement du cher monsieur et de la limnologie. Revenons un petit peu sur le projet en tant que tel. La définition du projet était justement que la Fondation souhaitait offrir à la communauté suisse et à la communauté internationale un voilier à moteur capable de faire de la recherche océanographique, mais justement en focussant sur le milieu côtier et bien surtout dans le milieu polaire et subpolaire et également de former des jeunes marins et des scientifiques au défi des régions polaires. La Fondation souhaitait que le navire soit flexible, donc polyvalent, multidisciplinaire, que nous soyons capables à bord de faire non seulement des études océanographiques, mais atmosphériques ou biologiques, ou terrestres, chryosphériques, etc. Donc le côté polyvalent était quelque chose de très important pour la Fondation. Mais également de développer les nouvelles technologies en abordant les nouveaux domaines de recherche, de collaborer au niveau national et international, et la Fondation souhaitait que l'air d'opération du navire, du moins pour les premières années, soit dans l'Arctique groenlandais et canadien. Enfin, le navire. Donc, le navire, comme mentionné précédemment, appartient à la Swiss Polar Foundation. Il mesure 30 mètres de longueur à une largeur de 8,5 mètres. Son tirant d'eau est très faible, donc 1,5 m à 3,5 m. En fait, on est capable de relever les appendices, donc la dérive, les safrans sont relevables. Et ce qui lui donne justement cette particularité de pouvoir aller jouer dans les milieux côtiers, peu profonds, sans avoir peur de toucher fond ou de briser des affaires. Une autre grande particularité, ce sont ces mâts. En fait, ce sont des mâts à balestron, donc aérorig, qui sont rotatifs. Donc, il n'y a pas de haut banc. En fait, il n'y a pas de cordage qui vont soutenir les mâts. Et ce qui offre un lieu de travail, le pont est libre d'espace. Donc, c'est un grand milieu ouvert où il sera agréable de travailler. Nous pouvons à bord mettre 30 tonnes de fuel et 3 tonnes d'eau, ce qui lui donne à peu près une autonomie de 10 000 nautiques. Et à bord pourront prendre place 12 personnes. Le navire a été convoyé fin d'année 2022 du Brésil à la France, en Bretagne, pour pouvoir le réadapter à ses nouvelles fonctions, notamment pour incorporer des laboratoires. Nous avons voulu séparer le navire en deux espaces. Toute l'avant du navire est l'espace de vie où vont se situer les cabines, donc les couchettes, la cuisine, les toilettes, le carré ou ce qu'on appelle aussi le salon du navire. Et toute la partie arrière est plus l'espace de travail, donc où il y aura des laboratoires et de l'atelier. Toute la partie technique va se trouver à l'arrière du navire. Si l'on s'intéresse un peu plus précisément à l'arrière du navire, on a une salle de rangement, une salle d'opération qui est le lieu qui nous permet de sortir sur la plateforme arrière où seront déployés les différents instruments. Nous aurons également un grand atelier où il y aura tout le matériel technique du navire, donc les générateurs, le désalinisateur et tout ce genre d'affaires-là. Et trois types de laboratoires. Nous avons voulu installer trois types de laboratoires. Un laboratoire humide qui se trouve sur la partie bas bord arrière. Et c'est dans cet espace-là que seront traités et prestockés tous les échantillons qu'on pourrait qualifier d'un petit peu sales, donc tout ce qui est humide, sédiments, organismes, etc. En face, partie tribord, il y aura en fait un laboratoire propre qui sera muni de hot à filtration d'air, qui va filtrer l'air en continu pour pouvoir faire des analyses dans un atmosphère sain et propre pour ne pas contaminer les échantillons. Et un petit peu plus à l'avant, le laboratoire sec qui contiendra toute la partie informatique, stockage de données. À préciser qu'il y aura également dans cette petite pièce un rack atmosphérique qui sera alimenté de manière continue avec un tube atmosphérique pour permettre d'effectuer des analyses physico-chimiques de l'air. Mais je reviendrai peut-être plus en détail par la suite sur ce rack atmosphérique. La Fondation a souhaité rendre le navire plus attrayant à la communauté scientifique en l'équipement d'un équipement de base. Si l'on s'intéresse aux côtés insonographiques, il y aura à bord une CTD rosette qui va permettre d'effectuer des mesures physico-chimiques de la colonne d'eau et également de prélever de l'eau en grande profondeur. La rosette est une rosette équipée de 8 bouteilles de 12 litres. C'est relativement une grosse rosette. Et la CTD pourra mesurer les paramètres suivants, donc l'oxygène, le pH, la chlorophylla, la turbidité, la matière organique et les radiations. Au niveau de l'eau de surface, nous avons équipé le navire d'une ferrybox qui, elle, va mesurer en continu la physico-chimie de l'eau de surface. Et la ferrybox mesurera les paramètres suivants, température, salinité, oxygène, etc. Au niveau atmosphérique, nous sommes en collaboration avec Météo France afin d'installer une station météo autonome qui mesurera les paramètres suivants, donc la pression atmosphérique, la température et l'humidité de l'air. Et nous sommes en collaboration aussi avec des laboratoires de l'EPFL pour équiper justement ce fameux rack atmosphérique de senseurs pour pouvoir avoir une meilleure physico-chimie de l'air. Donc, il y aura des spectromètres de masse à bord, etc. Pour déployer tous ces systèmes, nous allons équiper le navire d'un treuil relativement gros, d'une puissance de 7,5 kN. Nous allons l'équiper d'un câble textile, donc juste du Dyneema, d'une longueur à peu près 1500 mètres de longueur. Donc, on pourra quand même aller faire des chantieronnages relativement profonds. Et en fait, le câble du treuil partira sous le portique, sous ce grand espace-là. Et avec un système de rail, le câble pourra directement partir à l'arrière du navire et aller dans l'eau. Comme je vous ai mentionné précédemment, il y a également les mâts rotatifs qui peuvent être utilisés pour déployer certains instruments, des filets ou autres, qui ne devraient pas être perturbés par le sillon du navire. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant aussi. On peut également faire de la manutention avec ces mâts. Et nous allons également installer des petites fontaines qui permettront, en fait, sur les côtés du navire, qui permettront d'adapter le navire en fonction des besoins, s'il faut rajouter des différents senseurs ou des sondes ou différentes affaires. Donc, c'est vraiment le côté polyvalent qui nous intéresse dans cet aspect-là. Si l'on s'intéresse maintenant à la partie avant du navire, qui est l'espace de vie, le navire, en fait, appartenait à un privé. Donc, il n'avait pas forcément besoin d'avoir autant de personnes à bord. Donc, on a augmenté le nombre de couchettes pour être capable d'accueillir 12 personnes à bord. Donc, en principe, il devrait y avoir six scientifiques et six marins capables de faire tourner le navire. Donc, c'est un petit peu les images que nous voyons ici. Là, c'est des petites couchettes que nous avons rajoutées. Nous avons agrandi une partie du carré ici. Et voilà. Au niveau de la propulsion, nous avons décidé également de changer les moteurs pour augmenter un petit peu la puissance et afin de respecter également les règles environnementales. Donc, IMO-TIER-2 et IMO-TIER-3. IMO-TIER-3, en fait, c'est un système de... Les échappements vont être munis d'un système qui permet de réduire les émissions d'oxyde nitrique. Donc, c'est également pertinent pour tout ce qui est études atmosphériques, mais aussi, de manière générale, pour une certaine conscience environnementale. Au niveau de l'électronique, nous avons équipé le navire de deux types de sondeurs. Donc, un premier sondeur CHIRP qui permettra d'aller détecter le fond marin jusqu'à une profondeur de 3000 mètres et un sondeur multifaisceau qui permettra d'avoir des images 3D du fond marin jusqu'à 200 à 300 mètres de profondeur. Pour pouvoir communiquer à travers le reste du monde, nous avons équipé le navire des deux types d'accès pour l'Internet, donc Starlink et Iridium. Nous allons préférer d'avoir les deux vu que les deux ne sont pas encore indépendants. Au niveau de... Sur les mâts, nous allons équiper le navire de caméras thermiques dotés d'intelligence artificielle qui nous permettront de détecter les objets à la mer, non seulement des objets qui peuvent être dangereux pour la navigation, des hommes à la mer, on n'espère pas, mais il faut être prêt au cas où, mais également des icebergs, des gros leurres ou des plus petits morceaux de glace, ce qui va grandement améliorer la sécurité lors de la navigation dans ces régions un petit peu compliquées. Nous avons également équipé le navire d'une annexe. C'est une annexe Highfield, donc la coque en dessous est en aluminium et c'est une annexe qui pourra accueillir à son bord huit personnes. Donc, ce sera très pratique si nous devons aller faire déployer du monde à terre. La capacité de charge est quand même de 800 kg, donc on peut charger quand même du monde ou de l'équipement. Et il y aura quand même un moteur de 50 chevaux, donc ce sera assez aisé d'aller amener différentes personnes et des équipes à terre pour faire des prélèvements ou autres. Au niveau du calendrier, le navire est présentement toujours à l'Orient dans un chantier naval. Nous sommes en phase pour terminer ce chantier naval. Nous espérons terminer le chantier fin février. C'est également à partir de cette période que nous allons installer l'équipement scientifique. Février sera également la période où nous allons créer l'association qui gérera le navire. Au mois de mars, nous prévoyons faire des essais en mer, donc non seulement sur la partie technique du navire que nous avons réaménagé, mais également sur l'instrumentation scientifique. Nous nous gardons le mois d'avril pour faire des ajustements au besoin et au mois de mai-juin, nous partirions au Groenland pour une première mission scientifique avec un retour prévu au mois d'octobre. Et après ça, 2025, 2026, 2027, tout ça reste à construire en fonction de l'intérêt du monde et des collaborations. Avant de terminer, je voulais juste vous présenter quelques petites photos en plus pour que vous ayez une meilleure idée du navire. il y a un point que j'ai oublié de vous préciser, c'est que le navire possède deux quilles qui donnent un grand avantage sur le milieu côtier. On peut aller s'échouer sans problème sur des plages de sable ou sur la côte. En relevant tous les appendices, on a juste les deux grosses quilles qui nous permettent d'aller nous échouer facilement et d'attendre la prochaine marée pour redécoller. Et les deux autres photos sont juste pour que vous puissiez voir un petit peu l'espace du pont qui est disponible. Comme je vous mentionnais, il n'y a pas de haut-banc, donc on a tout cet espace qui peut être utilisé pour plein d'affaires, pour du stockage, pour déployer des drones, pour des kites atmosphériques ou toutes sortes d'affaires. Je voulais également remercier nos partenaires techniques ainsi que nos sponsors sans qui le projet n'aurait pas eu lieu. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations, non seulement soit sur ma boîte e-mail qui est ici ou directement sur notre site Internet où il y a un espace contact. Et je vous invite à nous suivre également sur Twitter et Instagram si vous cherchez à avoir un petit peu plus de nouvelles du navire ces prochains temps. Voilà tout. Merci beaucoup. Merci Stéphane. C'est un plaisir. Est-ce qu'il y a des questions pour Stéphane dans la salle? Premièrement, bravo Stéphane de ce projet passionnant. On voit beaucoup, beaucoup de potentiel pour ce type de travail dans l'Arctique, surtout en ce moment avec le grand intérêt sur la zone côtière. Évidemment, le choix de normes est brillant. Et comme tu as dit, Fauréle était la paix de la liminalogie, mais toujours avec une perspective océanographique qu'on aime beaucoup. C'est moins connu, mais il était un grand glaciologue aussi. Et un des montagnes le plus élevé en Groenland et Mount Forrell et un glacier en Antarctique aussi. Effectivement. Ma question était, évidemment, il y aura beaucoup, beaucoup de données que vous êtes en train d'obtenir avec un grand intérêt global pour le partage de ces données. Est-ce qu'il y avait des discussions concernant la meilleure façon de faire diffuser ces données et rendre disponibles? C'est une très bonne question. Je vous avoue qu'en ce moment, on est plus sur la partie du chantier et qu'on est gentiment en train de mettre brique par brique toutes ces affaires-là. Mais oui, on y a pensé justement à la gestion des données qui seront récoltées, à voir si ces données resteront en partie aux forêts où elles appartiendront aux programmes qui prendront part aux expéditions. Mais je pense qu'il y avait aussi un intérêt de la part de la fondation d'avoir un libre accès à ces données-là. Mais tout ça est en phase de construction et on est en train de monter l'équipe avec l'association et c'est ça. Excellent, merci. Et encore l'augmentation de l'intérêt. Cette semaine, par exemple, avec la nouvelle de Groenland, une fonte à 20% est plus grande que nous avons prévu. Effectivement, c'est pas mal d'actualité tout ça. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Stint-Marie, je travaille pour l'Observatoire global du Saint-Laurent qui est une plateforme de partage de données. Donc, je voulais en fait rebondir un peu sur la question du partage de données. Puis en fait, l'OGSL, on est une des trois régions canadiennes du système intégré d'observation des océans du Canada, le CIOS en anglais, qui est un programme national pour encourager le partage et la bonne gestion des données océanographiques au Canada. Donc, ça m'intéresse quand même vraiment beaucoup la réponse que c'est en construction. Donc, je ne veux pas prendre trop de place sur la période de questions, mais ça me ferait vraiment plaisir d'avoir une rencontre avec vous pour expliquer un peu c'est quoi le système d'observation des océans puis voir les possibilités. Avec grand plaisir. Je pense que ce serait une très bonne idée. Il y avait une question ici, je pense que je peux la poser. Oui, Stéphane, félicitations pour cette belle initiative. Je suis présentement dans un cours dans un autre pavillon. Mon collègue est là, donc je dois malheureusement partir après ma question. J'avais deux petites questions plus détaillées. C'est impressionnant comment le navire sera équipé. Première question qui vient toujours à laquelle on pense lorsque on voit la banquise, la coque, la coque du navire. Elle est résistante à quel type et quelle épaisseur de glace, par exemple. Et aussi, deuxième question, bien sûr, bien biaisée, est-ce qu'il y a un microscope et un binocula à bord du navire pour étudier les macros et micro-restes dans les carottes de sédiments, par exemple. Alors, pour répondre à ta première question, c'est sûr que le navire n'est pas un brise-glace en tant que tel, mais on peut quand même pousser justement avec les nouveaux moteurs que nous avons installés, les deux moteurs de 400 chevaux, on va quand même pouvoir pousser une certaine épaisseur de glace, à peu près 20 cm, on pense. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que si on compare avec peut-être Tara que certains connaissent, c'est ça, la coque de Tara est complètement lisse en dessous et lui peut faire des hivernages vraiment dans la banquise tandis que nous, on a justement, l'avantage, c'est qu'on a les quilles qui nous permettent de nous échouer, mais on a ces quilles qui peuvent être peut-être plus problématiques si on fait des hivernages et que le navire doit se faire monter sur la glace, mais on peut sans problème faire des hivernages dans des baies où la glace reste prise et n'est pas en train de bouger comme la banquise le ferait. Donc ça, c'est peut-être la première question. Et la deuxième, il faudrait voir les financiers. Non, ce n'est pas une bonne réponse, mais après, c'est plus l'idée vraiment dans l'optique que c'est les scientifiques. Nous, on a équipé comme le navire de certains instruments et après ça, c'est aux scientifiques à eux d'amener lors d'une mobilisation d'amener une partie de l'équipement à bord et que c'est vraiment du plug and play. on aura vraiment tous les laboratoires seront menés de prises, etc., avec différents voltages pour pouvoir que tout le monde, en fonction des missions, qu'on puisse s'adapter aux besoins des programmes. Donc, c'est un peu ça. Ça répond à la question. Mais pour moi, une chose qui manque, au moins, vous n'avez pas élaboré, c'est la capacité de plonger à partir du bateau. Je suis content de voir la petite embarcation qui a l'air bonne pour le plonger, mais est-ce que c'est assez de espace pour amener toute l'équipe à bord ? Je sais que c'est lourd, mais… Oui, on en aura une partie à bord. On prévoit avoir deux équipements de plongée en permanence, mais après, c'est sûr que s'il y a une mission de plongée en tant que telle, il faudra adapter le navire, mais je ne pense pas que le problème de place est trop un problème. Nous, on aura déjà un compresseur à bord pour d'autres affaires, mais après ça, on peut toujours mettre des compresseurs en plus, un compresseur en plus. Et pour moi, il y a quand même beaucoup d'espaces de stockage dans cette grande… dans cette grande… la salle d'opération à l'arrière. Et il y a également en fait la partie du laboratoire propre. À côté, il y a comme un sas qui a été créé pour pouvoir rentrer dans le laboratoire. Et si le laboratoire propre n'est pas utilisé pour faire des analyses, le sas va être en fait un grand espace de rangement également pour stocker, par exemple, des bouteilles de plongée et l'équipement de plongée. Donc, ça me paraît tout à fait sans problème réalisable d'amener cinq, six plongeurs pour pouvoir faire des missions spécifiques de plongée. Parfait. De bonnes nouvelles, merci. Ça fait plaisir. Je pense qu'on a une question en ligne. Oui, bonjour Stéphane. Donc, moi, je suis prof ici à l'Université de Sherbrooke. Mais je suis océanographe, mais je suis aussi diplômée de l'Institut Forel à Genève. Donc, quand j'ai vu arriver l'annonce de ta présentation aujourd'hui, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Oui, moi, j'ai manqué le début de ta présentation. J'étais sur une autre réunion, malheureusement, mais je me demandais comment est-ce que vous allez gérer les projets scientifiques qui seront sur le bateau ? Est-ce que vous avez déjà une procédure en place sur comment ces projets seront choisis ou invités sur le bateau ? La procédure n'est pas encore en place, mais il y aura un groupe d'experts scientifiques qui évaluera les projets. Donc, chaque projet sera soumis à un panel et sera évalué pour être choisi. OK. Et ça, ça va se faire une fois que la fondation sera créée ? Que l'association sera créée, exactement. OK. Super. Merci beaucoup. Ce sont des équipes suisses qui doivent appliquer. De quelle façon vous faites le choix des équipes et des projets ? Je peux peut-être transférer le... Comme tu es en main. Alors, l'idée, c'est vraiment la Suisse veut mettre à disposition des infrastructures, ce qu'elle n'a pas eu jusqu'à maintenant. L'idée, c'est effectivement de permettre à des scientifiques suisses de faire ce type de recherche, mais aussi, surtout, d'inviter d'autres chercheurs à venir. Donc, c'est vraiment un programme international. C'est une sorte... Enfin, l'idée de la fondation, c'est de faire que la Suisse fasse sa propre contribution. D'accord ? Elle ne soit pas seulement demandeuse, mais qu'elle puisse aussi offrir. Donc, elle offrira des places, d'accord ? Mais aussi, la fondation a un but de financer aussi des projets de recherche internationaux qui utilisent la plateforme, potentiellement. Oui, bonjour. J'avais deux petites questions, en fait. Une question qui était plus technique, qui était par rapport aux sondeurs. Le fait de les mettre sur une coque de voilier. Ici, à Renski, on a essayé de faire un peu de sonder avec des appareils un peu plus low-tech, disons, mais à partir d'un dériveur. Donc, c'est sûr qu'on n'était pas sur la même échelle et la même stabilité. Mais on a eu un petit problème justement avec la gîte et je me demandais est-ce que sur le voilier, là, tout ça, c'est des problèmes techniques qui sont pris en compte et réglés ou ça peut seulement, les sonars peuvent être seulement utilisés quand c'est par exemple une avancée au moteur et qu'il n'y a pas de gîte. Ça, c'est ma première question. Puis, ma deuxième question, quand vous me dites qu'il y a six scientifiques, six marins, je me demandais est-ce que vous comptez des techniciens dans les scientifiques, dans les marins, tout ça ? Oui, je ne suis pas sûr d'avoir tout entendu et tout bien compris sur la première question et la gîte. Mais en gros, peut-être que tu peux me reposer la question par la suite. Je vais d'abord répondre à ta deuxième question. Oui, l'équipage sera du monde performant. Il y aura des marins techniciens à bord qui assureront les deux rôles non seulement de navigation mais qui seront aussi là pour gérer les aspects techniques scientifiques. OK, parfait, merci. La première question, je n'ai pas tout compris par rapport aux gîtes. OK, est-ce que là, vous entendez bien ? Oui, maintenant un peu mieux. En fait, les techniques de sonar et de balayage latéral, je sais que ça pose parfois des problèmes à bord des voiliers à cause de la gîte et donc ta profondeur va être influencée en fait par la gîte que tu peux avoir quand tu es à la voile et je me demandais est-ce que là, dans vos appareils, ces problèmes-là sont réglés ou bien est-ce qu'en fait c'est des appareils qui peuvent être utilisés uniquement au moteur ? Je pense qu'ils seront plus utilisés un peu des deux mais il faut aussi réaliser que c'est ça, c'est quand on va commencer nous à faire de la science vraiment dans les fjords. C'est là en fait où le voilier à moteur est utilisé parce qu'en fait c'est ça, c'est quand on fera des opérations scientifiques, les voiles seront pas... Les voiles nous serviront principalement à faire des grands voyages d'un bout à l'autre mais quand on rentre dans les fjords et dans la glace, on va être franc c'est que d'habitude les voiles ne sont pas montées pour un aspect de visibilité et de sécurité donc la gîte en fait il n'y en aura pas donc on fera des opérations purement scientifiques sur le milieu côtier. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, merci. Parfait. Je pense que Stéphane va rencontrer plusieurs chercheurs ici à l'université cet après-midi pour planifier les gros j'espère. On espère, on souhaite fort aussi. L'utilisation du plateforme en 25, 26 et dans l'avenir. Je veux dire merci à Stéphane pour cette excellente présentation puis s'il n'y a pas des autres questions on va dire merci et merci pour tout le monde d'être connecté par Zoom aussi. Bye bye. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada